Alain Berset réussira-t-il à imposer sa grande réforme des retraites ? Le verdict va tomber le 24 septembre prochain, date de la votation sur la question. Ce sera en principe d'ailleurs quatre jours après la désignation par l'Assemblée fédérale du successeur de Didier Burkhalter au Conseil fédéral. A priori aucun lien entre ces deux événements, a priori. Mais voilà le dossier prévoyance 2020 soumis au peuple, pourrait indirectement jouer les juges de paix dans la succession du conseiller fédéral Neuchâtelois. Il y a notamment les reproches qu'on fait à un des papas, l'Ignacio Cassis, d'être trop près des assureurs maladie. Notre invité du jour est à la confluence de ces deux thématiques. Bonjour Isabelle Moret. Bonjour. Je dis à la confluence parce qu'on va d'abord parler de la réforme des retraites avec vous, mais peut-être aussi de votre nom qui circule pour la succession de M. Burkhalter. Si on a quelques minutes à la fin, vous êtes conseillère nationale vaudoise PLR, membre de la Commission fédérale de la sécurité sociale et de la santé publique, ancienne vice-présidente du PLR Isabelle Moret. Merci d'être notre invitée dans notre studio du Palais fédéral. Alors on va repréciser les choses de manière assez technique, mais c'est important pour les auditeurs. Le 24 septembre, on l'a dit, on sera appelé à se prononcer sur la réforme des retraites, mais formellement on se prononcera surtout sur le financement additionnel de l'AVS par un relèvement du taux de TVA de 0,6% qui se fera en deux temps. Parce que voilà, la modification de la TVA s'est inscrite dans la Constitution, donc on doit de toute façon voter là-dessus. Ajouté à cela, et ça il faut le repréciser, il y a ce comité syndical romand qui a lancé un référendum sur le point précis de la retraite des femmes à 65 ans. Il a ce comité jusqu'au 6 juillet prochain pour récolter les signatures. Vous qui êtes clairement opposée à ce projet de réforme des retraites, Isabelle Moret, vous préféreriez que ce référendum, ce dernier référendum, aboutisse ou pas ? Alors de toute façon, en fait, c'est une votation sur un paquet. Donc soit il y aura deux questions, c'est-à-dire la question sur le référendum et puis la question sur la TVA, soit il n'y en a qu'une, mais dans tous les deux cas, en fait, les questions sont liées, si vous dites non à l'augmentation de la TVA, vous dites non à la réforme. Donc qu'il aboutisse ou pas, c'est plus un geste symbolique, puisqu'effectivement, il y a de la part des femmes, mais aussi des femmes de droite qui trouvent qu'il y a une injustice d'augmenter l'âge de la retraite des femmes uniquement, en fait, pour pouvoir verser 70 francs supplémentaires à des messieurs qui souvent gagnent plus qu'elles et qui n'en ont pas besoin, puisque même les mignolaires toucheront ces 70 francs. C'est le point principal qui vous fait refuser le paquet ? Oui, parce que je trouve que ce paquet est profondément injuste, injuste pour les femmes, injuste pour les jeunes et injuste aussi pour les retraités actuels. Vous savez qu'on va créer deux classes de retraités, c'est-à-dire ceux qui sont déjà à la retraite ne toucheront pas ces 70 francs et il n'y aura que les nouveaux retraités qui toucheront ces 70 francs. On crée deux classes de rentiers et ceux-ci, c'est injuste pour les rentiers actuels, c'est injuste aussi pour les jeunes générations, parce qu'en fait, on fait cette réforme que pour 10 ans. C'est-à-dire qu'on reporte le problème de 10 ans et dans 10 ans, on aura un immense trou puisqu'on aura créé un système arrosoir qu'il faudra payer pour l'avenir et donc on le paye avec la carte de crédit des jeunes générations. Ça, c'est injuste pour eux. Et puis, c'est injuste pour les femmes. Si on avait augmenté l'âge de la retraite des femmes, par exemple, pour aider une retraitée qui n'a que sa rente AVS pour vivre, eh bien, j'aurais pu être d'accord. Pourquoi ? Parce qu'avoir que la rente AVS ou une petite rente qui n'est pas entière, eh bien, il faut pouvoir aider ces personnes. Donc, si on avait dit, écoutez, on va aider ces personnes de manière ciblée, j'aurais pu être d'accord. Mais là, en fait, on utilise l'augmentation de l'âge de la retraite pour, de manière arrosoire, donner 70 francs à des gens qui n'ont pas besoin de cet argent, alors qu'on pouvait le cibler sur ceux qui avaient vraiment besoin. Et cette grand-maman dont je vous parle, qui est déjà à la retraite et qui aurait besoin de ces 70 francs, ne les touchera pas. Parce qu'elle fait partie des retraités actuels qui ne toucheront pas ces 70 francs. Donc, c'est injuste comme système. Alors, voilà le fond de votre opposition. Alors, à part la question technique du référendum et de la votation à côté, il y a la position des partis, notamment en Suisse romande. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'électeur de Suisse romande va devoir un peu s'accrocher pour tenter de suivre le fil des positions partisanes. Alors, à l'inverse des partis au niveau suisse, une partie de la gauche romande va dire non à ce paquet, une partie de la droite, oui. Bon, vous, vous y êtes défavorable. On est un peu en train de perdre notre latin, non, Isabelle Moret ? Oui, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très compliqué et qu'il n'est pas facile d'expliquer la chose. Alors, évidemment, en Suisse romande, lorsque le Conseil fédéral vend le projet en disant « il faut une réforme », en soi, les gens ont tellement entendu qu'il fallait une réforme, ils se disent « oh mon Dieu, enfin il y a une réforme ». Mais certains PLR, comme Fatih Derder, Laurent Verly, sont pour parce que c'est une réforme et qu'autant, même si elle est imparfaite, il faut s'en empoigner. Certains de vos collègues de parti disent ça en Suisse romande. Alors, il faut leur poser la question directement, mais par exemple, Christian Luchère, Olivier Feller, Hugues Paul, Benoît Jeune-Camp, tous sont pour le non parce que, comme moi, ils trouvent cette révision injuste, en particulier pour les jeunes générations. Le parti est déchiré, c'est assez illisible, non ? Alors, je ne pense pas. Il y a certaines personnes qui sont accrochées au fait qu'il faut absolument une réforme. Mais il ne faut pas n'importe quelle réforme et ceci est une pseudo-réforme parce que finalement, on va demander beaucoup de sacrifices à tout le monde, des sacrifices aux jeunes, des sacrifices aux retraités actuels qui ne touchent pas les 70 francs mais qui paieront l'augmentation de la TVA, des sacrifices aux femmes qui devront augmenter leur âge de leur tête pour rien et tous ces sacrifices importants qu'on demande, c'est pourquoi ? C'est pour gagner 10 ans. Donc, ça veut dire qu'à peine cette pseudo-réforme sera acceptée, eh bien, il faudra tout de suite recommencer avec d'autres mesures d'économie et là, on ne voit pas tellement lesquelles à part à nouveau augmenter la TVA ou les cotisations salariales. Donc, tous ces sacrifices pour juste 10 ans, ce n'est pas une réforme, c'est une pseudo-réforme uniquement pour quoi ? Pour faire plaisir aux syndicats qui voulaient un mini-AVS+, vous savez que l'année passée, le peuple a rejeté massivement l'initiative AVS+, parce qu'il voulait une réforme qui soit équilibrée et là, en fait, il y a un accord avec les syndicats, donc la gauche s'est fait un accord entre elles, pour faire un mini-AVS+, c'est-à-dire 70 francs à tous de manière arrosoire et même pas aux retraités actuels. Bon, on a ce comité référendaire en Suisse romande qui est opposé à l'élévation de l'âge de retraite des femmes, on a ces parties en Suisse romande relativement déchirées sur la question, on a cette votation le 24 septembre qui vient juste après une pause estivale, on a l'impression que la campagne va être très courte, si ce n'est un peu avortée, et même si elles sont contradictoires, toutes les oppositions à ce paquet dont on est en train de parler vont donner de très bonnes chances au non. Est-ce que le non va l'emporter, selon vous Isabelle Moret ? Alors, je l'espère, pour pouvoir proposer un autre projet qui soit véritablement favorable aux femmes, c'est ce pourquoi je m'étais battue au sein du Parlement fédéral, c'est-à-dire que, oui, il faut baisser le taux de conversion parce qu'on vit deux ans de plus et que ces deux ans ne sont pas financés, mais il faut absolument compenser cette baisse du taux de conversion dans le deuxième pilier, en maintenant le niveau des rentes et en particulier pour les femmes. Vous savez que la très grande différence entre les rentières et les rentiers, ce n'est pas au niveau de l'AVS qu'elle se situe, mais au niveau du deuxième pilier, puisque beaucoup de femmes n'ont pas de deuxième pilier ou ont un deuxième pilier qui est insuffisant et donc ont beaucoup de peine à vivre. Donc, en fait, c'est au niveau du deuxième pilier qu'il faut agir pour avoir une meilleure égalité des hommes et des femmes au moment de la retraite. C'est ce que nous avions proposé au sein du Conseil national, la méthode que j'avais défendue, vraiment une solution qui soit favorable aux femmes. Sous-titrage ST' 501